Et où l'armée israélienne poursuit ses opérations dans la ville de Gaza, dans ce conflit qui l'oppose au Hamas. Un lieu reste au cœur des tensions, l'hôpital Al-Shifa où les militaires auraient notamment découvert un nouveau tunnel. L'armée affirme aussi avoir de nouvelles preuves que des otages auraient transité dans cet établissement. Des images de vidéosurveillance prises le 7 octobre, vous les voyez, tiendraient à prouver que certains y auraient été emmenés dans la foulée des attaques du Hamas. On en parle avec notre correspondante à Jérusalem ce matin. Bonjour Claire Duhamel, que sait-on de ces dernières vidéos ? Bonjour, oui, c'est plusieurs vidéos publiées par l'armée israélienne et les services de renseignement hier soir. Sur les premières, on voit ce que l'armée présente comme des tunnels du Hamas. Ces tunnels, on les avait déjà vus au préalable. Il y avait une photo publiée par l'armée israélienne de ce qui est présenté comme l'entrée d'un tunnel dans l'hôpital Al-Shifa. Mais donc pour la première fois, l'armée a publié des vidéos. On voit que le tunnel fait 55 mètres de long, 10 mètres de profondeur et qu'au fond de ce tunnel, il y a une porte blindée. La preuve, selon l'armée israélienne, que ce tunnel est utilisé par des combattants du Hamas. Et puis, vous l'évoquiez, il y a aussi ces deux vidéos de caméras de vidéosurveillance datées du 7 octobre 2023, sur lesquelles on voit de présumés otages qui ont été amenés dans l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa. Ils sont blessés. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'un citoyen thaï, d'un citoyen népalais. Et c'est une preuve de plus, selon l'armée israélienne, que cet hôpital Al-Shifa est également utilisé par le Hamas, soit de façon souterraine dans ces tunnels, soit tout simplement à l'intérieur de l'hôpital. Et puis enfin, hier soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a aussi fait une déclaration dans laquelle il revient sur le sort de la soldate Noah Marciano. C'est une jeune fille de 19 ans qui était otage et dont le corps a été retrouvé par l'armée israélienne à proximité de cet hôpital Al-Shifa. Le Hamas a suré vidéo à l'appui qu'elle a été tuée par une frappe de l'armée israélienne il y a plusieurs jours. Mais donc, l'État hébreu a démenti cela hier soir. Voir selon Israël, cette soldate a été blessée par une frappe israélienne qui a tué son joaillier. Mais ensuite, elle a été amenée à l'hôpital Al-Shifa et elle aurait été assassinée par le Hamas dans l'enceinte de l'hôpital. C'est ce que dit l'armée israélienne en s'appuyant notamment sur un rapport d'autopsie qu'elle dit avoir été indépendante. Voilà pour ces dernières informations et ces vidéos données par l'armée israélienne. Claire, pendant ce temps, les frappes se poursuivent sur l'enclave palestinienne de Gaza. Où sont les négociations pour une trêve ou un éventuel cessez-le-feu ? Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, des ministres de l'autorité palestienne et des pays arabes sont en ce moment en visite officielle en Chine et qu'ils appellent à une désescalade. Mais ce qui est dans l'esprit de tous les Israéliens et des Gazaouis aujourd'hui, c'est la perspective potentielle d'un cessez-le-feu, d'une trêve. Puisque hier, le Washington Post avait publié cette information citant des sources qataris selon lesquelles un accord aurait été trouvé pour un cessez-le-feu de cinq jours et la libération d'au moins 50 otages de façon directe, c'est-à-dire dès maintenant, et ensuite 10 otages par jour pendant cinq jours. Cette information avait été démentie dans la foulée par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais hier soir, le Hamas a dit qu'il était prêt à une pause, un cessez-le-feu dès aujourd'hui, 11h, avec ces conditions et en rajoutant que des prisonniers palestiniens devraient être libérés. À l'heure actuelle, l'État hébreu n'a pas confirmé, il n'y a pas de cessez-le-feu. Pour l'instant, pas de pause humanitaire, mais donc ces négociations continuent et donnent beaucoup d'espoir, bien sûr, aux familles des otages. Dans le même temps, vous le disiez, les frappes israéliennes sur Gaza continuent. Selon le Hamas, 80 Palestiniens ont été tués dans deux frappes sur le camp de réfugiés de Jabalia. 12 autres ont été tués dans une frappe contre l'hôpital indonésien. L'hôpital aujourd'hui est dit assiégé. Le personnel craint même qu'un scénario proche de celui d'Al-Shifa ne se déroule dans cet hôpital. Et puis, dans l'hôpital d'Al-Shifa, la situation humanitaire reste catastrophique. 30 bébés prématurés ont été évacués hier vers Rafa. Et puis, l'OMS parle pour cet hôpital d'Al-Shifa de zone de mort à la situation totalement désespérée.